En sciences humaines, on touche un peu à tout, que ce soit la politique, que ce soit la géographie, l'histoire, la psychologie. Donc, ça m'a permis de découvrir différents domaines qui pouvaient m'intéresser pour après ça cibler vers quoi je voulais aller ensuite plus précisément pour continuer mes études. Maintenant, je suis entrepreneur, donc en étant entrepreneur, on a une partie sociale quand on gère du personnel, donc c'est bien de comprendre des éléments comme ça, des éléments de sociologie aussi qui sont intéressants pour mieux comprendre le milieu dans lequel notre entreprise évolue. Il y a un jeu politique qui se joue également à travers tout ça. La géographie est intéressante pour le café, apprendre les différents continents, les endroits où le café peut provenir. Donc, un peu tout, veux, veux pas, me sert dans le travail que je fais. D'avoir une certaine polyvalence aussi, c'est intéressant pour moi. Je dirais que de faire mon parcours au cégep de Rwanda-Rwanda en sciences humaines, ça m'a amené à demeurer dans ma région. Les sciences humaines ouvrent bien des portes. Par la suite, c'est à nous de voir quelles portes on décide de choisir. C'est une belle ouverture sur le monde ici en ce moment.